Disons qu'il vient de débarquer dans la série, il est loin de ne s'être fait que des amis. Ah oui, ok. Il a vraiment pris beaucoup de place, tant de façon littérale, au sens littéral, sur la place, sur la piste, qu'au sens figuré dans la vie. J'allais dire qu'il fait sa place, mais pas toujours de la bonne façon. Alors que voilà, le pilote de la voiture Rona Viagra Saint-Hubert, on parle ici d'Alex Tagliani qui est au prix. Ça, ça m'étonne avec Sam Fellows, qui est le fils de Ron, mais qui a zéro expérience sur circuit ovale. Vraiment, là, j'enlève rien au talent de loin de là, de notre ami Alex. Il doit avoir une voiture qui doit être très difficile à piloter pour se faire dépasser par Sam Fellows, je m'excuse. Oui, et Téliani ne s'est pas gêné pour se plaindre de sa voiture, mais comme il dit, comme on l'a vu au début de course, il est très philosophe, puis il prend ça avec un grain de sel, on va se faire dépasser. Mais c'est quand même la pire des voitures du 22 Racing en ce moment. L'Absolvitch est premier, Caméran est, bon, on recule un petit peu, mais il est 12e, je crois, Marc-Antoine, oui, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que peu importe les réglages qu'on ait mis dans la voiture, ils ne vont pas du tout avec Alex Tagliani. Exactement. Alors là, c'est le lot de voitures qui passent, là, Strong et puis Jackson, là, qui double Tagliani, qui on dirait même s'enlèvent, ils disent, écoutez, allez-y, ça ne me donne rien de... Écoutez, il joue le championnat, il dit que peut-être, il se dit peut-être qu'on va trouver des réglages pour l'autre course, là. On est en situation de limiter les dégâts, là, si je peux me exprimer ainsi. Ici, 38e Tour de Piste, Watson, qui a subi la pression maintenant du vétéran DJ Kennington. Je regardais pour ce qui est de Gemmell, là, 5e dans la première épreuve à Sunset, 10e à la seconde, 13e à Flamborough. Il a terminé 6e lors de la dernière épreuve, donc il y a une progression. C'est sûr qu'à Sunset, il avait commencé fort, comme on dit en bon français. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui. LP du Moulin, derrière Kevin Lacroix. Moi, Dominique, je dirais que la force de LP du Moulin, là, qu'on voit au travail présentement, là, c'est de gérer les courses. C'est vraiment la constance. Il gère les courses et en plus de ça, il gère bien la saison. Il est toujours capable de mettre les choses en perspective. En poker, on appelle ça la « meta game ». Donc, oui, il y a les mains qu'on joue. Après ça, il y a ces mains-là dans la partie et il y a la partie dans le tournoi. Puis c'est vraiment de cette façon-là que LP du Moulin se démarque des autres. L'affaire, c'est qu'il réussit ou il tente de continuer d'avancer dans le peloton sans nécessairement prendre de risque d'être trop, trop prudent. Mais il ne veut pas reculer dans le peloton parce que quand on recule dans le peloton, des fois, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Oh, des problèmes pour la voiture numéro 7 de Pete Shepard, la deuxième voiture de Jacob qui a eu des problèmes. Tantôt, le parole, son coéquipier en a eu. Et là, ça semble être une crevaison. Oui. On ne peut pas presser. Oui, avant. Alors qu'on revient à l'action comme telle sur la piste. Le problème, oh, Taylor qui est très agressif au départ du 47. Il le sait d'ailleurs qu'un LP dans la voiture WaterTech joue le championnat. Alors peut-être qu'on en profite un petit peu dans ce sens-là, mais je le trouve pas mal agressif. C'est aussi sans doute parce que Gaimont derrière Taylor dans la voiture numéro 8. Mais beaucoup de pression sur le vétéran dans la 3. Il y a vraiment, vraiment, LP, il y a des nerfs d'acier ce pilote-là. Teach, huitième, rangé neuvième derrière eux. C'était ici le dixième. Le problème, là, pour Alex Tagliani, c'est que l'Apsovitch s'en vient, là. Il ne faudrait pas qu'il perde un tour. Il y a peut-être le lucky dog, comme on dit. Mais le système de points qu'on utilise, là, fait qu'on est en train de gérer, justement, les dommages du côté d'Alex Tagliani. Bonny, c'est un point par position, ça, c'est certain, mais c'est 43 points pour gagner. On donne trois points Bonny si on gagne. On donne un point si on a mené un tour. Si on a gagné, c'est sûr qu'on a mené un tour. Mais on a un point Bonny si on a mené le plus grand nombre de tours. Ça, c'est le système de pointage qu'on utilisait à l'époque avec 43 voitures en NASCAR. Et du côté de la série Pendy, je ne comprends pas comment on ne s'est pas adapté aux 40 points pour la victoire, 35 pour la deuxième. On oublie les points pour avoir mené un tour, le plus grand nombre de tours. Et là, dans la circulation, le pauvre TJ Rino Matto dans la 2, là, s'est plus donné de la tête nécessairement, là, parce qu'on vient de perdre un tour et pas sous le tour des meneurs. Alors, toute une bataille entre la Croix-du-Moulin, Gamble, Taylor, Teej, rangé, là, quatrième à la neuvième place, à l'Eub Cascade, rangé dans la voiture. Oh! On vient de partir en tête à queue, là, pour Stacy. Je crois même, Dominique, avoir vu, je crois que c'est Taylor qui l'a... C'est pas coéquipier. Bien, coéquipier. Mettons qu'ils ont le même préparateur. Oui, exactement. C'est un concept flou en NASCAR Pinties. Ça a brassé en arrière, OK. Ça a brassé, pardon, juste devant. Devant, il a levé le pied et s'est retrouvé avec moins l'adhérence. L'arrière a tourné. Quand aussi Taylor l'a aidé, parce que Taylor a peut-être eu un effet de domino, j'ai l'impression. On en profite pour aller dans les puits du côté d'Alex Tagliani. On comprend, là. Lui, il a évité de justesse la passe gratuite. Il rentre dans les puits pour vérifier s'il n'y a pas un des pneus qui semble être... Pas à plat, mais ayant perdu de la pression. On est en train de... Imaginez-vous, comme à la station-service, vérifier la pression des pneus. Allez, go, on va, on va, go, go, go. Alex qui dit, laissez-moi repartir. Il ne veut pas perdre un tour. Il est déjà arrivé en entrant dans les puits en disant, ne perdons pas de tour, s'il vous plaît. L'Apsovitch et le bonheur, Watson, Killington, Lacroix et Dumoulin, le top 5 présentement au Delaware Speedway. Nous sommes de retour pour le Quick Quick 125. Avant de rien, épreuve de la saison 2021 de la série NASCAR Pinty. C'est Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère. On est prêt à relancer l'épreuve avec L'Apsovitch et Watson en première ligne. Killington et Lacroix en deuxième. Dumoulin et Gable sur la troisième rangée. Gable, c'est la voiture blanche à l'extérieur de la noire, celle de M. Dumoulin, la voiture Watertech. Très rapidement, on se rabat à l'intérieur. Lacroix dans la voiture, Lacroix Tuning, bumper to bumper, est pris à l'extérieur. Et là, on va tout de suite en profiter du côté de L.P. Dumoulin dans la voiture Watertech pour aller chercher la quatrième position. Réussira-t-il à le faire? C'est ce que nous serons dans un instant. Côte à côte, Gable qui s'amène. Gable qui a presque touché l'arrière de la voiture Watertech. Rangé, Andrew de son prénom. Rangé qui a gagné à Thumburow. C'était pour lui une 28, 29e victoire. Lacroix, en roulant à l'extérieur, est allée légèrement toucher le mur. On voit que la voiture est très surviveuse de sa part. Il doit être prudent avec l'arrière à la réaccélération. Surtout avec Rangé à son intérieur. On va aller voir justement la reprise de tout ça. Oui, on a touché au mur. Moi, je regardais mes stats pour les victoires. Parce que c'est assez particulier ici, Dominique, c'est des jerseys. Ça fait monter les voitures. C'est une très mauvaise idée, mais bon... Ils sont moins chers. Oui, c'est ça. Ils sont déjà prêts, mais c'est quelque chose qui est complètement proscrit dans les normes de montage de circuits de la FIA. C'est où, là, sur un circuit routier qu'on avait voulu faire... On avait mis des jerseys tout partout. On voulait mettre des jerseys tout partout et on a dit... Un quart, peut-être? Non, je pense que... Même c'était une course de ville, quelque part. Chez nous, on voulait faire ça pour les circuits de rallycross. OK. Et puis, on a eu une fin de non-recevoir du côté de la FIA. Non, ça nous prend des blocs avec le côté. On ne veut pas que les voitures montent et après ça, se retrouvent dans la ligne de course. On veut qu'ils s'immobilisent le plus rapidement possible. Exactement. Et on peut comprendre pourquoi, d'ailleurs. À bord avec Watson. Deuxième position. On utilise tous les chevaux sur cette voiture. On entend les régimes moteurs qui sont quand même passablement élevés. Watson qui pilote une voiture préparée par Dave White, un petit peu comme Donald Teej en passant. 64e tour de piste. C'est la bataille des recrues, je dirais. Parce que ces deux-là se battent pour le titre de recrut de la vie. J'ai l'impression que Trayton Lapsovitch, une voiture quick-quick, a passablement d'avance, si on veut. La Croix, qui en touchant au mur, comme ça, a perdu trois positions, mais ne semble pas avoir endommagé son bolide. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Gemmold semble avoir touché à LP Dumoulin. Le capot est un petit peu endommagé, celui du fibre de verre, parce qu'il faut le préciser, les voitures de série NASCAR Pinty sont en fibre de verre. Regardez à l'avant, on voit que le museau est comme un accro, comme on dit en bon français. J'ai parlé trop vite. La Croix est dans les puits. Puis on ne fait pas grand-chose sur la voiture. Pas bon signe, ça. Il y a des contacts à l'intérieur aussi. On voit les traces de pneus, là. Oh, oh, est-ce qu'on s'en va? Oh, il repart. Il repart pour aller dans les garages? Oh, on n'a pas vu s'il faisait un 90 gauche, comme on dit. Non, on reprend la piste, là. OK. 67 de 125. On est à la mi-courche, là. La prochaine sera de 150 tours. On a couru vendredi. On est le dimanche. 3 grammes doubles le dimanche. 3 courses en 3 jours. Dont 2 la même journée. 3 courses en 2 jours, techniquement. La dernière chose que voulait voir un pilote qui lutte pour le titre, c'est parce qu'il n'a pas l'occasion de faire des réglages, de vérifier tout ça. Exact. Au-delà de ça, s'il y a une avarie dans la première épreuve, on est condamnés au mulet. Et ce n'est pas que les équipes qui en ont. Kennington, le vétéran qui court après les recrues en ce moment. Je parlais de Watson, là, qui roule en deuxième position pendant qu'on est avec Dexter Stacy. Pilote de Kahnawagie. Watson, 28 ans, je l'ai dit tantôt, fait du stade car depuis l'âge de 13 ans. Wow. Et avant de faire du stade car, il faisait du carter. Évidemment. Ça fait que... Son père aussi est un pilote, là, en récent modèle, ici, du côté de... Il court encore. Il a couru hier. Tim. Tim Watson, 98, c'est Sam Fellows qui a certainement pris du galon depuis sa première course en penalties. On va se le dire, Sam Fellows, c'est une très belle surprise pour Jim Bray. Bray qui avait l'habitude de préparer une voiture pour Larry Jackson. Jackson a acheté ses propres voitures. Ça vaut beaucoup mieux pour lui cette année. Mais du côté de Jim Bray, bien, on s'est vraiment amélioré en mettant Sam Fellows au volant. Lapsovitch qui s'est donné quelques longueurs d'avance, là, maintenant, sur Watson. Arrive dans la circulation. Ça, c'est M. Steyr. Voiture numéro 19, là. Glenn Steyr. Et on se glisse à l'intérieur du côté de Trayton Lapsovitch. Son frère Caden a remporté le championnat en 2016. Ah, 2016 déjà, oui. Oui, ça va. Écoute, ça fait cinq. Ça n'a pas de bon sens, hein. En vieillissant, préparez-vous, là, M. Fugère, là. Je me prépare, je me prépare. Ça va de plus en plus vite. Voilà, Andrew Rangé qui a gagné le premier championnat en 2007 de la série NASCAR Pinties. Il a remis ça par la suite. Ça me fait penser à une course où on connaît le nombre de tours, mais les tours rapetistes à chaque année. Donc, ils sont de plus en plus petits. Oh, on vient de s'accrocher. Sam Fellows, justement, avec Kevin Lacroix, qui était de retour en piste. Lacroix, qui était quatre tours derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? La voiture est... Ouh! Est-ce que c'est sonique esthétique? Je ne sais trop, là, regardez. On est avec Kevin Lacroix. Oh! Hé, on est montés les voitures une sur l'autre, là. C'est comme l'impression que l'éclaireur est peut-être pour quelque chose. Oui, c'est ça. Il s'est rabattu un petit peu, là. On travaille sur la voiture. Hum! Il y a des choses qui arrivent. Le travail de l'éclaireur est très important, ça, c'est certain. Et on a entendu son père, Ron Fellows, qui joue à titre d'éclaireur, a dit «Celle-là, c'est ma faute », en passant. C'est Lapsovitch, Watson, Kennington, Gemmel et Dumoulin, le top 5. On est de retour du côté de la série NASCAR Pinties au Delaware Spiritway pour l'avant-derrière-épreuve de la saison. On a confirmation qu'Alex Tagliani a repris son tour perdu. Il se retrouve en 15e position et il a profité du Lucky Dog. On est d'abord avec M. Lapsovitch qui a toujours à ses côtés Watson. Kennington et Gemmel forment la 2e rangée, Dumoulin est rangée la 3e, Taylor et Cameron la 4e et en 5e rangée, 9e et 10e position. Les Québécois Donald Siege et Alex Gillette. Tagliani, finalement, se retrouvent à la 14e place. Voilà, c'est de nouveau vert. Watson à l'extérieur, bonne relance de la part de ce dernier. À la réaccélération, qu'est-ce que ça va donner? Oui, beaucoup de rythme pour le 64, mais là, Lapsovitch dit «No way, Jose ». Pointe le nez, mais il doit finalement capituler. Watson, nouveau meneur. Alors que Gemmel a pris l'extérieur et là, on perd tout du côté du jeune Lapsovitch puisque, nous l'autre que LP Dumoulin est en train de s'assurer de peut-être prendre la tête du championnat. Il faut dire qu'il reste quand même une bonne quarantaine de tours. Alors qu'on voit que ça brasse 3 à 4 de l'âge. Les nerfs se cradent 3 de l'âge. Rangé qui tentait, c'est parce que Rangé bougeait tellement que ça donnait l'impression qu'on était plusieurs. À 3 de l'âge, donc l'Avsovitch a des difficultés. Je crois qu'on s'est touché à la relance. Il y a peut-être une crevaison là-dessus. C'est vraiment pas bien, il est complètement à l'extérieur. Oui, il roule au ralenti. J'ai l'impression qu'il veut avoir une neutralisation. Et comme on le dit, les gens de NASCAR en général n'aiment pas quand les pilotes causent volontairement des neutralisations. Parce que là, il aurait été en mesure de rallier la ligne des puits. Mais ne l'a pas fait. Pas encore, du moins. Ah oui, j'ai vraiment l'impression qu'il attend pour causer... Ah voilà, bon coup d'accélérateur. On part. Et oh non! Oh non! Alex Tagliani qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment et qui, en bon québécois, T-bone, son coéquipier en plus. C'est comme si Labsevitch... Si Labsevitch avait voulu travailler pour sortir Tagliani du championnat, il n'aurait pas mieux faire. Puis en plus, il s'est fait rentrer dedans, à l'arrière, là. Regardez. Ça, je suis obligé de vous dire que par expérience, c'est un pilote qui veut faire une neutralisation, mais ça ne t'attend pas à ce qu'on le ramasse, par exemple. Ouais. À bord avec Alex Tagliani. Pouf! Pas de place à aller. Et en plus, je ne sais pas si c'est qui l'a frappé. Il y a une voiture qui a des dommages à l'avant aussi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est terminé pour Tagliani? Une chose est certaine, c'est que son coéquipier, Trayton Lapsovitch, entre dans les puits de ravitaillement. Celui qui était meneur au championnat en arrivant ici par 11 points, se retrouve en difficulté. Watson est toujours le meneur. Oh, Tagliani est sorti de la voiture. C'est l'abandon. Gamble, deuxième. Kellington, troisième. Nous sommes de retour du côté du Quick Quick 125. On regarde les dommages sur la voiture d'Alex Tagliani. Bien mauvaise course qui vire à la catastrophe pour celui qui était le meneur au championnat en arrivant au Delaware Speedway. Aïe, aïe, aïe. On se prépare, j'ai l'impression, à réparer la voiture parce que la prochaine course, la dernière de la saison, est pas tellement loin après celle-ci, là, dans la même journée. Quelques heures, on les sépare. Et encore, Watson a pris un excellent départ, la relance, bien sûr. Et c'est Gamble, maintenant, qui, deuxième, subit les assauts d'un Kellington dans la voiture. C'est le deuxième pilote le plus victorieux de cette série, quand on parle du vétéran DJ Kennington. C'est vraiment Teej qui tente de saisir tout ce qui est capable, mais là, j'ai comme l'impression que l'ordre sera belge. Je dis un peu n'importe quoi. Oh, contact avec Guénette, là! Oui, Guénette avec Teej. Les Québécois ne se font pas de cadeaux, alors qu'on tente de remonter dans le peloton pour la voiture numéro 20, avec 24 tours de piste à faire. Il va devoir se ranger derrière Stacy, j'ai l'impression. En tout cas, une chose certaine, c'est que dans le Teej, je vais décider de ne lui faire aucun quartier. On se faisait une belle lutte, là, ranger et du moulin. Derrière, là, ranger, qui aime beaucoup rouler à l'extérieur. Oh, on a glissé du côté de Watson, là. Et c'est Gamble, disons, qui a poussé Watson, je dirais. Mais ce dernier a contrôlé une très belle glissade. Kellington qui veut en profiter. Le requin a bien senti le sang du pilote blessé. Je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, c'est fait, il prend la deuxième position. Guénette et Teej toujours en lutte pour la huitième position. Stacy, dans la course plus que jamais, en lutte avec Lapsovitch, qui veut remonter dans la voiture numéro 20, aux couleurs de Quick-Wick. Encore deux de large, là. On est au ralenti. Oh, mais Taylor, là, ça n'avance plus. Oui, mais ça, c'est un autre pilote qui veut causer un drapeau jaune. Félicitations, c'est réussi. Alors, c'est une, quoi, une sixième neutralisation? Oh, oui, oui. Gamble est le meneur parce qu'on va revenir au tour précédent. Killington, Watson, Rangé et Camille Raff. Nous sommes de retour au Delaware Speedway pour l'avant-derrière épreuve de la saison de la série NASCAR. Pinties, coup de théâtre. Le meneur, Shea Gimmel, s'est arrêté subitement durant la pause. Et Killington et le meneur, voilà, Gimmel qui est reparti. Je ne sais pas juste ce qui est arrivé. On montre comment ça s'est passé, là. On le voit ralentir, ralentir. Et si vous n'êtes pas en mesure de maintenir le rythme de la voiture de tête, vous perdez les positions. Exactement. Puis, justement, le champion en titre, si on tient pour acquis que l'an dernier, c'était un championnat, même si c'était seulement six courses. Oui. Jason Ataway. Ataway. Bon, on dit que le moteur s'est arrêté soudainement. On a poussé la voiture de Gimmel et cette dernière a repris vie. On a réaccéléré très tôt du côté de Killington et Watson a tenté de réagir, mais l'arrière s'est dérobée un petit peu. On a arrangé, qui est à la troisième position, le pilote ayant le plus de victoires dans les pilotes actifs et tous les pilotes de la série à Pinties avec 29. Rangé, qui a remporté l'épreuve à Flammborough sur circuit ovale. Lui, qui, dans la voiture numéro 51, roule... C'est une voiture qui est préparée par Killington pour le Rick Ware Racing. On va prendre ça de cette façon-là, tout comme, d'ailleurs, Guénette dans la voiture numéro 52. À bord avec Watson. Il lâche pas le morceau, Watson. Brandon, Brandon de son prénom. On a vu tantôt Camiran qui a bousculé, justement, ranger, mais ça n'a pas été payant pour lui. Et là, encore, Watson tente de s'infiltrer. Killington en glissade, rangé au juste derrière. Et LP Duboulin, le seul et unique LP Duboulin qui est dans le coup quand il le faut. C'est comme ça qu'on gagne les championnats. C'est pas fini, par contre. Mais, avec Stagliani étant retiré de l'entreprise, ça va être tout un... Il va presque falloir que... Ouh! Ça a cognizur que... Comment... LP Duboulin connaisse des grosses difficultés dans la dernière course. Et là, c'est... Chez Gamow, il arrachait l'arrière de la voiture complètement. C'est sérieux, là. Quel contact, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va être en mesure de vous présenter une reprise, là. Regardez au niveau du départ-arrivée. Oh! C'est Camiran qui est allé le reconduire. Camiran qui, de son côté, perd le contrôle dans la voiture GM Payet, lui aussi. Il a dû arriver quelque chose avant, parce que... Bien, ces deux-là ont comme... Un historique, je vous dirais. Ah, bien, voilà, un historique. Bien, oui, Gamow, il tasse encore Camiran. Camiran, on le disait, se battait pour la troisième place. Et là, il s'est fait tasser par Gamow. Et Camiran dit, là, ça suffit. J'en ai plein le dos. Le pire, c'est que j'ai l'impression que Gamow a voulu se placer devant lui pour être sûr. Puis là, oh, il a perdu l'arrière de la voiture. Aïe, 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 aïe. Wow. Gamow qui est descendu de la voiture. Oh! Oh, oh, je pense... Mauvaise idée de la part de Marc-Antoine. Oui, ça nous fait penser à ce que Tony Stewart... Oui. La lécina qui est arrivée sur la terre battue. Watson, Killington, ranger du moulin. C'est la situation présentement. Et on est sur le rouge. Jason Antoine, pas de bonne humeur. Le quick-quick 125 va se terminer avec un vert-blanc damier parce que l'incident de tantôt s'est arrivé. Il restait un petit peu plus que trois ou trois tours de piste à faire comme tel. Et comme on revient au tour précédent, le jaune, bien, c'est Killington qui reprend sa place, même si Watson avait réussi à passer. Killington, Watson, ranger du moulin. Guinette, Lapsovitch sur les trois premières rangées. Voilà, le vert est donné. Vert-blanc damier. C'est comme ça que ça va se terminer. Killington connaît une excellente relance. C'est la même chose pour ranger. Watson, qui était pris à l'extérieur en deuxième position, va se ranger sans vouloir faire le jeu de mots directement. Derrière, Andrew, qui l'a touché très légèrement. Dernier tour, le drapeau blanc. Peu importe ce qui arrive, le prochain drapeau met fin à l'épreuve. Watson se glisse à l'intérieur sur ranger. Guinette fait un bon travail. Et celui qui doit être très prudent, c'est LP Dumoulin dans la voiture Watertech, tout juste derrière. Il est à la 1, 2, 3, 4, 5e position au moment où on se parle. Le drapeau à damier va tomber. Voilà, Killington qui va signer une 23e victoire en carrière. Il est chez lui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui qui a gagné la première épreuve ici au Delaware Speedway. Alors, Lapsovitch a devancé Dumoulin dans le dernier virage. Perde 2 positions, 2 points. Pour ce qui est de Tagliani, le pauvre hors course. Cette émission vous a été présentée par Fastly Speedway. Voyez notre nouvelle collection sur fastlyspeedway.com. Par les bougies E-Tree. Qu'est-ce qui vous allume? Par GM Payet, le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Et par Pinties, de bons aliments, amusants. On est de retour dans les puits de ravitaillement où il semble y avoir de l'action. Regardez dans le bas de l'écran, notre ami Camiran qui est attendu par les équipiers de chez Gemmel de l'écurie de M. Ed Hawkinson. Et là, les esprits s'échauffent. Et là, on tente de les séparer. Bon, il semble que Mme Nascar est pris le contrôle. Les esprits qui se sont échauffés mais calmés assez rapidement. On ne s'est pas terminé. On jette un coup d'œil sur le résultat de cette épreuve. Kellington qui vient chercher sa 23e victoire en carrière devant Watson et Rangé. Gennet Lapsovitch du Moulin qui termine 6e et qui va marquer comme ça 38 points suivi de Stacy, Jackson, Teej et Camiran. Tagliani a terminé 18e. Ça lui donne 26 points. Ça veut dire qu'il passe d'une avance de 5 points à un retard de 7. On retourne dans le cercle des vainqueurs. Cette fois-ci, pour rencontrer un DJ Kellington qui reçoit les félicitations d'abord de son fils. Ensuite, il y a sa petite fille qui est arrivée. Ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas gagné, M. et il s'élève de fort belle façon cette victoire. Alors qu'on voit justement Mme Kellington qui s'amène. On va aller écouter notre ami Todd Lewis qui est dans sa compagnie. qui est dans sa compagnie. Je n'aime pas de gagner, Todd. Je n'ai pas le plus grand de la race dans le monde. Ces gars ici ont travaillé leurs bouts off. Nous n'avons pas le meilleur car, mais nous allons travailler pour le second Castrol, Spark Power, Wheel Ride Transport, Brian Cath, Car Trucking, tout le monde qui fait ça pour moi. Je vous remercie. Alors un pilote heureux qui d'abord pense avant tout à ses coéquipiers. Voilà le classement officiel de cette épreuve, plutôt de ce championnat. Alors c'est bien moins 7 d'écart maintenant pour Alex Taglini. Tout est encore possible versus LP du Moulin. Et regardez par contre comment Kennington et Rangé se sont rajoutés. ce qui veut dire qu'on va se retrouver Dominique avec une situation où il y aura peut-être avec les moins 21 de Trayton Lapsovitch 5 candidats possibles mathématiquement parlant je parle. Alors, est-ce qu'on a des chances? En tout cas, ça va être une course très excitante. J'ai l'impression que ces deux-là maintenant sont accompagnés de quelques pilotes qui pourraient venir chambouler le championnat. Reste qu'il y a tellement peu de voitures en piste qu'on est assuré de faire un nombre de points important. C'est un peu le problème de ce système de pointage-là. Aller regagner des points, aller greppiller une avance, c'est difficile. Du Moulin qui vient de faire avec Taliani, mais il a fallu que Taliani abandonne pour lui permettre de passer devant et que Du Moulin termine dans les premières places. Donc, ça va être difficile, mais on risque d'avoir tout un spectacle. On va se le dire, la lutte pour la troisième place est aussi importante aussi. C'est les deux premiers risques d'être là, mais pour la troisième place, on va se battre comme des chiens entre Kellington et Rangé. C'est presque honneur que Kellington a gagné. C'était à Ducasa la dernière fois qu'il avait remporté une épreuve. Kellington qui, quand on regarde le total de course qu'il a fait dans toutes les catégories de NASCAR, c'est vraiment l'homme de fer au Canada de cette division. Donc, la table est mise pour passablement d'action lors de la toute dernière épreuve. Des réparations à faire sur la voiture Rona Viagra sérieuse et tristement dure réalité. Merci, M. Dominique Fugère pour vos excellents commentaires à toute l'équipe technique sous la direction de François Côté et Didier Scannon qui nous donne rendez-vous donc pour la grande finale de la série NASCAR Pintees bientôt sur les ondes de RDS. Au revoir, madame, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501